Salut tout le monde c'est DJ Fly et bien aujourd'hui dans cette vidéo on va comparer deux tables de mixage de Rain, la 72 MK2 et la 70. Let's go ! Alors premier point de comparaison on s'aperçoit que l'interface arrière est exactement la même sur l'une que sur l'autre. Ensuite nous avons l'interface avant avec sensiblement la même chose quelques points qui diffèrent on a l'entrée foot switch qui permet de déclencher des effets au pied qui est présent sur la 72 MK2 qui n'est pas là sur la 70 ainsi que le deck swap qui n'est pas présent sur la 70 le deck swap sert à intervertir les canaux droite et gauche. Dernière petite nouveauté c'est le réglage de la tension du crossfader qui n'était pas présent sur la 72 précédemment. Alors grosse différence remarquable c'est la disparition de l'écran tactile sur la 70 donc écran tactile sur la 72 MK2 qui permet de voir sa waveform de track ainsi que naviguer dans ses playlists et aussi de gérer ses effets manuellement et la petite fonction supplémentaire le filtre tactile où on peut s'amuser dessus. Du côté de la 70 on a également un petit écran qui est réduit aux fonctions essentielles avec le compteur de bpm ainsi que les réglages un petit peu plus poussé des effets. Autre différence c'est la position des gains c'est à dire que sur la 70 les gains sont déportés sur les côtés de la table de mixage alors que sur la 72 on est dans le prolongement des écus. alors il faut pas se tromper parce que quand on est habitué comme moi à jouer sur des tables de mixage avec les gains linéaires on a vite tendance à augmenter les aigus plutôt que les gains ou baisser les aigus plutôt que d'utiliser les gains. Autre différence remarquable entre la 72 et la 70 c'est la gestion de la pré écoute au casque. Sur la 72 on a une pré écoute par petit bouton Q qui est ici situé au milieu et sur la 70 ça se fait par un crossfader qui va permettre de switcher platine 1, platine 2. Petite vigilance à avoir c'est à dire que l'emplacement des boutons de la 72 correspond à une autre fonction de la 70 l'instant double donc soyez vigilant quand vous utilisez cette fonction quand vous switchez d'une table à une autre si vous êtes habitué comme moi à avoir la pré écoute par un bouton la fonction est pas du tout la même sur la 70 où vous allez enclencher un instant double. Moi je préfère esthétiquement en fait d'utiliser le crossfader en pré écoute je trouve ça plus ergonomique et surtout quand on est en train de mixer en soirée et qu'on bouge c'est un petit peu plus complexe un peu plus difficile de bien viser le bouton de pré écoute souvent on tape à côté. On revient sur la fonction split cue qui n'est pas au même emplacement sur la 72 il se déclenche ici par ce petit bouton et sur la 70 ça se fait sur l'interface avant ici. Petit rappel de la fonction du split cue, le split cue est très pratique quand on n'a pas de système de monitoring quand on mix juste au casque. C'est assez pratique de se mettre au midi et en fait on va pouvoir avoir une oreille qui écoute le master ce qui est en train d'être diffusé et l'autre oreille qui va permettre de pré écouter la piste une ou la piste du jeu. Donc assez pratique pour mixer au casque chez soi ou n'importe où. On va passer sur l'explicatif un petit peu de la gestion des boucles dans un premier temps sur la 72 mk2 qui se fait par le pad. Donc on va cliquer deux fois sur l'option loop. On met une instru. On peut enclencher et choisir un point d'entrée, le point in, par ce bouton là. Là j'ai sélectionné mon point de sortie out. Ensuite on peut gérer la durée de la boucle avec les petits boutons de paramètres. Donc la plus rapide. Et le bouton ici pour sortir de la boucle. Petite fonction supplémentaire, faire un rappel rapide de la boucle. Donc là on va aller sur la première. Et sur le dernier pad, on va rappeler directement la boucle. Sur la 70, la gestion des boucles va se passer juste dans ce petit encart là. Donc on met une instru et on va utiliser en fait le bouton shift en même temps que le loop in pour enregistrer un point d'entrée de la boucle. Ainsi qu'un point de sortie sur le bouton juste à côté, le loop out. On peut interagir sur les boucles, sur la durée avec ces deux mêmes boutons sans utiliser le paramètre shift. Et sortir de la boucle avec le gros bouton juste au-dessus, le loop on, loop off. On peut sélectionner aussi la longueur de la boucle directement dans le programme à l'aide des boutons loop in et loop out. Et ainsi sélectionner directement une boucle en appuyant sur le bouton loop on et loop off. Par exemple là, je suis sur une boucle de deux temps. Je l'ai enclenché et même principe pour sortir, on rappuie sur le bouton. Fonction assez similaire sur la partie pad, on a juste appuyé sur le save loop. Donc là, pour exemple, j'ai préenregistré trois boucles et pour les rappeler directement, j'appuie sur le bouton shift. Et avec le bouton du pad correspondant à l'enregistrement des boucles. Donc, par exemple, la boucle une. Boucle deux. Boucle trois. Et je sors en appuyant sur le bouton loop off. On peut enregistrer jusqu'à huit boucles. On peut gérer ces boucles et les voir directement sur le logiciel Serato. En cliquant sur la petite fonction en dessous. Et là, il y a la gestion des huit boucles. C'est parti ! Vbon, simple pote ! Au bouton. Sous-titrage ST' 501